Dans le chat, voilà, il va apparaître en direct, merci beaucoup. Bonjour Lucas, tu es déjà en direct ? J'ai presque failli être en retard. Un peu quand même. Non, c'est le quart d'heure sudiste, c'était que 10 secondes, ça va non ? Un petit peu, donc bonjour Lucas, c'est la première fois qu'on se voit, re-bonjour à Raphaël qui était avec moi depuis 5 minutes. Et bonjour à Camille Sarabène à La Technique qui est là. Camille, tu peux faire un coucou ? Ouais, salut, salut à tous. On t'entend ? Je ne savais pas si on t'entendait à l'antenne. Bonjour à tous ceux qui sont sur le chat, je reprends mes marques avec le chat, c'est la première fois de l'année qu'on est là tous ensemble. Alors je vois beaucoup de trucs, message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Tiens, il y a des nouveaux, Dorian Grimter, Soblecrocoday, Desliggles, voilà, c'est compliqué les pseudos les gars. Doclani, et sinon bonjour à Serlapinou, WindDC, Shadowmatdlor, Nolive, Gigitwick, Lafbert, Mavs, Robertpapa, Déborde, et plein d'autres qui sont sur le chat. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc réunis pour un nouveau live. TD Actu, le premier live de la saison qui fait aussi office d'épisode 499 du podcast parce qu'on triche un peu et qu'on a déjà enregistré la 500e et qu'il nous fallait une 499e d'une manière ou d'une autre. Sergent Garcia64, bonjour à Julien, bonjour à Doclani, bonjour à tous les autres qui arrivent au fur et à mesure. Donc messieurs, on est réunis comme l'année dernière pour faire le Power Ranking en direct. On va parler des 32 équipes NFL et on va essayer de les mettre dans l'ordre du moins bon au plus bon. On part du bas du classement, comme on a fait l'an dernier. Donc le principe est simple, je l'ai dit, de la pire à la meilleure. On ne sait pas ce qu'ont préparé les autres, c'est-à-dire que tous les trois, on a un Power Ranking. On va se confronter, on va essayer de rester le classement ultime. Évidemment, ce sera la vérité absolue, comme ça les gens pourront crier sur Twitter, dire qu'on dit n'importe quoi, etc. C'est parce qu'on détient la vérité exactement, comme on l'a toujours prétendu au fil des 499 premiers épisodes. Messieurs, le décor est posé. On a une petite surprise pour le début de l'émission. C'est Camille qui va nous la montrer, c'est qu'il a toujours en fait le classement de l'an dernier. Je suis en vouloir voir ça. Voilà, il a ce qu'on a mis l'an dernier. Alors, on le voit. J'ai un vague souvenir des Bengals. Tampa Bay Buccaneers en 1, Kansas City Chiefs en 2, Packers en 3, Bills en 4. C'est pas mal, ils étaient tous en playoff. On avait les Brands qui étaient forts en 5, les Ravens en 6, les Rams en 7, donc l'autre champion pour nous était en 7. Les San Francisco 49ers en 8, Tennessee Titans en 9. Merci à Solal Zepou pour son abonnement. Donc, j'en étais aux Titans en 9. Les Seahawks en 10, ça a été beaucoup plus dur que prévu. Les Pittsburgh Steelers en 11, les Cardinals en 12, les Dolphins en 13. Je me demande où est-ce qu'on avait mis les Bengals ? Très bas, très très bas. Les Bengals étaient 29ème. Oula ! 29ème et ça a fini par jouer le Super Bowl. J'en ai sauté quelques-uns, mais voilà, on l'a à l'image pour ceux qui sont en vidéo, pour ceux qui nous regardent là sur Twitch. Voilà, on avait les Chargers 17, Commanders 18, Vikings 19, Colts 20, Raiders 21, Broncos 22, Bears 23, Panthers 24, Giants 25, Falcons 26, Eagles 27. Eagles ont été bas aussi. Bon, c'était dur à voir venir Eagles aussi. Jets 28, Bengals 29, Jaguars 30, Lions 31, Houston Texan 32. La bonne nouvelle, si je peux te permettre la bonne nouvelle, c'est que les auditeurs peuvent se dire que si on classe mal leur équipe, il y a de l'espoir. C'est quand même la bonne nouvelle du jour. Bien tenté. Exactement. Rien n'est perdu. Le 29ème est allé au Super Bowl. Donc franchement, c'est vrai que c'était dur à prévoir quand même les Bengals l'an dernier. Oui. Franchement, il fallait le voir venir. Après, si on regarde, honnêtement, je ne l'ai pas préparé avant l'émission parce que Camille m'a dit juste avant qu'on prenne l'antenne qu'il avait le truc. Donc, je n'ai pas compté le nombre d'équipes qu'on avait bon sur les playoffs assez hauts, mais j'ai l'impression que le top du classement n'était quand même pas aberrant. Baltimore, 6ème, mais ils sont décimés par les blessures. Voilà, on ne s'en était pas trop, trop mal sortis. On entame. Je me permets, mais ça devait être raf. Ça devait être raf qu'ils avaient classé 6ème. On avait dû céder, je pense. Ceci étant, pareil, si Atoll a connu la blessure de Russell Wilson, je ne dis pas qu'il serait forcément allé en playoffs l'an dernier avec Wilson, mais malgré tout, il a raté plusieurs matchs. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais il y a des trucs. Moi, je me rappelle qu'on avait du battalier Raoul parce qu'il voulait les Rams beaucoup plus bas. Il y avait une histoire comme ça, mais bon. On va partir sur le classement 2022 parce que nouvelle saison. On a fait, au moment où on fait ce live, je n'ai plus l'habitude de parler en live. Je suis comme si on a enregistré une pastille, en fait, tu sais, j'allais dire au moment où vous allez nous écouter. Mais en fait, au moment où vous vous écoutez, c'est-à-dire en direct, il reste encore 3 pastilles à publier. On est le 5, 6, 7, 8. Non, 5, 6, 7. Donc, il en reste 2 à publier. Il reste les Bengals et les Rams. Donc, vous avez entendu 30 pastilles. Je pense qu'il est à peu près temps quand même maintenant de mettre les choses au clair et de faire le classement général. Première question, évidemment. Quelle est la pire équipe de la NFL, selon vous ? On recommence à remplir le classement. Camille a remis tout à zéro dans la colonne de droite. Quelle est la pire équipe de la NFL à l'heure actuelle ? Alors, je me permets, je vais vous proposer des groupes d'équipes, par exemple. Moi, j'ai fait des sortes de tiers et après, on va classer là-dedans. J'avais le groupe du pire avec les Bears, les Falcons, les Texans, les Jets, les Seahawks, les Jaguars. Oui, ça ressemble à ça déjà. Pour vous aller encore plus loin dans ma réflexion, pour moi, ça se joue entre deux équipes, les Texans et les Falcons. Et pour moi, si je dois choisir entre les équipes, il y a un chouïa plus de talent du côté des Falcons que du côté des Texans. Vous avez mon 32 et mon 31. Alors, je me mets tout de suite en défenseur des Texans parce qu'on les a mis 32e l'an dernier, si je viens de dire correctement. Et ils n'ont pas du tout été la pire équipe de la NFL l'an dernier. Donc, je suis contre les remèdes derniers. Je crois en Davis Mills et Brandine Cooks. Et je crois que Davis Mills est le meilleur quarterback que Marcus Mariota. Oui, il y a un peu plus… Victor vous dirait que c'était une star de son lycée quand il avait 14 ans. C'est vrai. Oui, moi, j'avais un trio clairement pour la fin. C'était Chicago, Houston et Atlanta. Je ne sais pas, je n'ai pas forcément de préférence parce que je trouve que dans chacune des trois équipes, il y a des petits éléments qui peuvent te permettre de suivre. En fait, aussi, j'ai envie de dire l'importance que tu accordes au poste, peut-être les plus dotés, les mieux dotés, on va dire, dans certaines équipes. Donc, bon… Mais attendez, qu'est-ce qu'il y a à Houston pour vous ? Parce que tu dis qu'il y a des petits trucs dans chaque équipe. À Atlanta, je les vois à peu près. À Chicago, je les vois. Alors attends, c'est quoi à Atlanta, les petits trucs ? AJ Terrell, par exemple. AJ Terrell, oui, qui est un excellent cornerback. Franchement, le duo de cornerback, AJ Terrell, Kayser et Ward, ça annonce quand même ultra bon. Kyle Fitz a l'air d'être un talent générationnel. Je prends l'attaque de Houston sur l'attaque d'Atlanta. Parce que la remittance, le Davis Mills, même les coureurs, Damien Pierce, etc. On n'a rien vu de Damien Pierce. Plus Brandyne Cooks, plus Brandyne Cooks qui est éternellement sous-coté. Je trouve ça plus complet à Houston, avec Peppa Milton en coordinateur offensif. Je vais être le seul à défendre les Texans. Donc, vous voulez absolument me mettre les Texans derniers, alors que l'an dernier, ils gagnent 4-5 matchs et qu'ils ne sont pas derniers ? Qui se retrouvent derrière eux l'année dernière ? Parce qu'Atlanta gagne combien de matchs l'année dernière ? Rappelez-moi, messieurs. J'ai un trou, en fait. J'étais en train de me demander la même chose. J'espérais qu'un de vous le dise, en fait. 5, non ? Alors, attends, je regarde. Les standings de l'année dernière. Conférence nationale, les Falcons gagnent 7 matchs. Bon, tu as joué 14 bacs, certes, mais... Tu vois, ils gagnent 7 avec Matt Ryan. Les Texans gagnent 4 l'an dernier. Le gap, il n'est pas énorme, en tout cas. Je veux bien vous laisser mettre les Texans en dernier. Si vous êtes 2 contre 1, on est 3. Donc, ce sera facile de départager. Je ne vais pas passer 10 ans sur les Texans non plus, de toute façon. Ouais, non, non. J'allais rajouter une autre équipe à nouveau dans l'équation, mais ce n'est pas une bonne idée, sinon on ne va pas s'en sortir. Tu penses à Akio Seahawks ? Bah, ouais, Seattle. Ouais, ouais. Mais pas derniers. Moi, j'ai du mal à les mettre derniers. Je trouve qu'il y a quand même 2-3 joueurs. Honnêtement, c'est le groupe du pire. Donc, dans un ordre ou dans l'autre, je pense que... Après, on peut aussi discuter Chicago. Oui, Chicago, il n'y a pas de ligne. Il y a des stars qui sont parties. C'est Justin Fields et tout seul. Donc, il n'y a même plus de receveurs pour lui. On est dans le pire du pire. C'est vrai. On est vraiment dans les... Ça dit quoi sur le chat ? Ça dit quoi sur le chat ? Sur le chat, c'est qui pour vous la pire équipe ? C'est vrai. Désolé, mais Seattle a parlé de receveurs Yaki de Montexfilou. En fait, quand on parle des Texans, ça les dévalorise Alain, dit Robert Papa de Borde. Oui, il faut que j'arrête d'en parler, apparemment. Atlanta a perdu Matrayan. Ça repart de zéro, dit Doné Senji. Bears pour mettre tout le monde d'accord, dit Vaio Vega. Seattle et Druloc pour Gigitwick. Bears 32 pour Solazepu. Falcons, Texans. Tiens, je vais dans l'ordre. Alors, Falcons, Texans. Falcons, Chicago. Chicago, Falcons. Bears. Bears, Seattle. Giants. Oui, il y a peu de Texans. Il y a peu de Texans, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Falcons. Victor voit Houston en playoff. Oui, c'est autre chose. Je dirais pas jusque là. Le pire, Chicago après Seattle et Houston. Pourquoi on mettrait pas égalité ? Ben non, on peut pas mettre égalité. Là, le classement est marqué 31-32. Il faut se mouiller. Alors. Bon allez, moi je dirais Chicago. Chicago. Comme ça, on tranche. Nous, on débattait Atlanta et Houston. Et Houston, on tranche avec Chicago. Écoutez, moi ça me va Chicago, mais le problème, c'est que le débat va être le même. Atlanta et Houston juste au-dessus. Oui, c'est vrai. Ça, ça va avec Chicago, si vous voulez. Ah, mais le public donne tout le temps Atlanta pire. Moi, je dis ça, je dis juste que j'ai le public avec moi. Oui, oui, oui. C'est juste de savoir si Lucas respecte la démocratie ou pas, tu vois. Non, mais après, moi la question, c'est de savoir, c'est est-ce que si vous êtes plusieurs à avoir tort, vous avez forcément raison ? Je suis pas sûr. Ah, je ne sais pas. Non, non, je peux comprendre. Là, on est sur des débats. C'est vrai que, oui, pour moi, il y a un petit peu plus de qualité, de talent du côté d'Atlanta. Après, déjà, si on parle du 32, le 32 Chicago me va de raf. Allez, allons-y sur 32 Chicago. Ça ne me pose pas de problème. Camille, tu peux enterrer et graver dans le marbre, comme dirait nos confrères de chez Super Ciné Battle. On grave dans le marbre Chicago en 32e. Donc, 31, Atlanta ou Houston ? De toute façon, après, ils sont pourraves dans l'ensemble. On ne va pas se battre 10 ans. Si on commence comme ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, allez, Raphaël, je te laisse trancher Atlanta ou Houston en 31. Eh bien, je vais te dire, je vais te dire, allez, Atlanta. Ça va, allez. Allez, Atlanta 31, donc Houston 30. Je suis déçu. Houston 30. On met Seattle juste au-dessus, du coup ? Oui, oui, oui. Je comprends bien. On est d'accord. Donc, je suis en train de me faire… Voilà. Donc, Atlanta 31, Houston 30 et Seattle 29. Voilà. On a discuté longtemps, mais bim. Voilà. Tac, tac, tac. C'est comme le catch-up. Il y a un moment où, paf, ça part. On en a quatre d'un coup. Juste au-dessus, je vous avais proposé Jets, Jaguars. Il y a aussi Giants éventuellement. Ou est-ce qu'il y a d'autres équipes que vous voyez ? Là, les Jaguars pour Arkmoot notamment. Ah oui, on pourrait faire des sondages pour avoir les avis du chat. C'est une bonne remarque. Il faut juste que je reprenne. Je me permets de faire une disparition. Je récupère le chargeur parce que sinon, messieurs, mes notes, je ne les ai pas jusqu'à la fin. Vas-y. Vas-y. Moi, je re-regarde comment on fait un sondage parce que c'est vrai que la sondage, c'est pas moi qui gère. Ce groupe de trois que tu proposes, Jets, Giants, Jaguars, ça me paraît que le bon. Il y a des choses à dire. Je trouve qu'un power ranking, vu qu'on est censé aussi un peu imaginer ce qui va se passer cette saison, pour moi, le débat entre les trois repose presque un peu sur ce qu'on pense de Trevor Lawrence. Si Trevor Lawrence arrive à montrer pourquoi c'était le numéro un et qu'il est le quarterback que tout le monde attendait qu'il ait, normalement, en fait, il doit être devant les Jets et les Giants grâce à ça. C'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il va l'être ? Ça, c'est l'autre question. Bon, après, voilà, il y a des questions de coaching dans les trois équipes, parce que sauf les Jets qui avaient salé l'an dernier, les deux autres ont des nouveaux coachs. Donc, il y a quand même, malgré tout, cette interrogation. Je précise juste pour le chat que le sondage est lancé pour la pire équipe de la Ligue. Comme ça, on pourra aussi savoir ce que vous pensiez. Le sondage est en ligne pendant deux minutes, je crois. Moi, je suis comme toi, je parierais bien sur Trevor Lawrence. Donc, je les mettrais bien au-dessus des Jets, en effet. Lucas ? Justement, moi, c'est exactement ce que disait Raph. Ça dépend de ce qu'on pense de Trevor Lawrence et de ce qu'on imagine qu'il va être. Et j'avoue que moi, pour l'instant, tant que je suis un petit peu comme Saint-Thomas, tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas forcément. Oui, mais il faut se projeter. Tu ne peux pas avoir vu encore. C'est vrai. Mais en même temps, on a vu quand même pas mal de choses la première saison. Ce n'est pas comme s'il arrivait directement de l'université. On a vu des choses. Pour moi, je ne suis pas convaincu du tout encore. Oui, c'est intéressant. Je n'ai pas vu, en effet. Tu es plus convaincu parce que tu as vu de Zach Wilson ? Alors, Zach Wilson, non. Non, mais l'équipe autour, un peu plus. On va être en clash toute la soirée. Oui, je suis désolé. J'arrive en retard. Je peux repartir, si vous voulez. C'est dur à dire. Clairement, Doug Peterson et tout ça, ça me rassure beaucoup plus que les Jets. Peut-être naïf, mais… La défense des Jets me semble un peu plus, même si l'an dernier, en effet, il y a eu beaucoup de blessures, me semble un peu plus, disons, crédible. Ils ont récupéré Darius Williams. Alors, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais on dit power ranking. Donc, c'est à l'abord de la saison. C'est-à-dire maintenant et là que la saison va commencer. En gros, des équipes en semaine 1. Les Jets, d'ailleurs, on ne sait même pas si Zach Wilson est en bonne santé. Et ils ont perdu Mekhaï Beckton. Oui, bien sûr. Donc, moi, rien que là-dessus, tu vois, j'ai du mal à… Mais en même temps, à chaque fois qu'on a vu Trevor Loren, ça a été, si ce n'est catastrophique, très, très moyen. Ouais, il y a eu des petits trucs et puis ça change de coach et tout. Moi, je pense que clairement, les faits qu'Urban Meyer se barrent, ça change tout. Les Giants devant les deux, c'est évident pour vous ? Non. Oui, pour moi, oui, mais de peu. D'accord. Pour moi, oui, mais je pense que sur les tendances, ça peut se croiser, clairement. Vous avez donc les Lions au-dessus de tout cela ? Ah oui. Ah ouais, rien que sur l'attaque, les Lions. J'irais pas jusqu'à un oh oui de… Oui, c'est un oui, il n'y a pas… Ah oui, c'est dixième, les Lions. Non, 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 pour moi, c'est 26e, je crois, les Lions, ou un truc comme ça. Mais pour moi, oui, c'est net parce qu'ils ont une super ligne offensive, qu'ils ont des coureurs, qu'ils ont des receveurs, qu'ils ont un quarterback gestionnaire qui est pas immonde quand on les met dans des bonnes conditions, ce qu'ont pas, pour le coup, les Jaguars, les Jets ou les Giants. Ouais, ouais, ouais. En fait, pareil, je pense que la défense des Jets peut être un peu meilleure, mais je me dis, si on prend et attaque et défense, il y a peut-être moins de delta potentiel entre la défense des Jets et son… Ouais, non, c'est pas facile, non ? C'est évident. Alors, en vrai, pareil, moi, aucun des deux ne me choque, donc je vous laisse le choix. Par contre, je ne retrouve pas le sondage, il s'est terminé, mais je ne retrouve pas le résultat. Voir les résultats. Ah, pire équipe de la HIG, voir les résultats. Bears à 50%, Falcons à 32%, Siouxx à 8%, Texans à 6%, Jets à 5%. Donc, je vous laisse honnêtement, Jets ou Jaguars en… Et pareil, le chat là-dessus, ils ont une petite… Alors, attends, parce qu'en fait, à chaque fois, il faut que je les tape, si tu veux, les sondages. Moi, je propose qu'on leur fasse faire le Power Ranking et on revient une heure. Exactement. Mais on est censé finir à 20h, Raphaël, et si tu veux avoir fini à 20h… Ouais, ouais, je sais. On a encore un peu de marge. Alors, pire, point d'interrogation… Je vais formuler comme ça, pire, point d'interrogation, Jets ou Jaguars ? Puisqu'on est entre ces deux-là, je mets Giants, allez aussi. Jets, Jaguars, Giants, vous avez une minute. Bim, c'est bien ça, je peux mettre les… Je peux mettre les… comment dire ? Les temps de… Allez, donc Jets, pour l'instant, ça va voter pendant une minute. On est d'accord que les trois prochains qu'on classe, donc c'est Jets, Lions, Jaguars. Oui. Dans l'ordre qu'on veut, mais ces trois-là… Limite, je pense que tu peux même presque mettre les Lions, juste déjà au-dessus, tu sais, genre… Déjà les positionner, on sait qu'ils sont… Ça ne me choque pas non plus. C'est marrant, tu vois, je prends presque les Giants plus que les Commanders. Je sais que la défense des Commanders est bien meilleure. T'inquiète, ils arrivent. Enfin, personnellement, ils arrivent. Sur le potentiel… Ah, alors, on a peut-être une petite surprise, là, pour le coup, dans le chat. On n'est pas obligé de la suivre, mais assez étonné des résultats, parce qu'on a quasiment 200 personnes en ligne, d'ailleurs, on vous salue, parce qu'il y a du monde pour cette heure-là. Je sais que ce n'est pas toujours l'horaire le plus évident. Pour l'instant, c'est les Giants qui sont assez largement, en fait, en tête pour la pire équipe entre Jets, Jaguars et Giants. C'est de l'ordre de ce que disait Raph tout à l'heure. Il a posé la question parce que, pour lui, je pense que ce n'était pas évident de les avoir les deux au-dessus. Et c'est vrai que, quand on y réfléchit, il n'y a pas grand-chose de très rassurant, de beaucoup plus rassurant que dans ces deux autres équipes-là. Il y a beaucoup de points d'interrogation du côté des Giants. Il y en a autant, au moins autant que les autres. C'est vrai que… Au final, chez les Giants, en dehors de la certitude, j'ai envie de dire presque ligne défensive qui paraît être d'un bon niveau, derrière, offensivement, il n'y a zéro certitude avec le nouveau coaching. Je vous donne le classement. Du coup, le chat ferait 28 Giants, 27 Jaguars et 26 Jets. 26 Giants, 27 Jaguars, 26 Jets. On peut partir là-dessus. Moi, ça me dérange. On part là-dessus, si vous voulez. Moi, je trouve que ça met les Jets un peu haut. Je n'ai jamais confiance en cette équipe, mais après, je vous suis, si vous voulez. Vas-y. Si ça match, les Jets, avec leurs trois choix du premier tour cette année, s'ils apportent tous quelque chose, ça propulse un peu le… Je ne sais pas. Tu sais, moi, j'ai toujours du mal. Ça a ancré en moi maintenant, toutes ces années de pouvoir aux Jets. En même temps, ça l'était pour les Mangals, ça. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Donc, Camille, on peut enteriner 28 les New York Giants, qui prennent cher. 27 les Jacksonville Jaguars et 26 les New York Jets. Et on a dit les Lions en 25. Ça me paraît honnête. Bon, en tout cas, ça me va, mais… Bon, très bien. C'est parti. Moi, j'étais… En fait, ceux-là, pour moi, ils étaient dans le groupe des mauvais. J'allais vous en proposer d'autres. Dans les mauvais, après les pires, j'avais Giants, Commanders, Lions, Panthers. Et en fait, Panthers, je crois que c'est parce que j'ai dû préparer mes fiches un peu avant que Baker-Mefield commence à… Parce qu'ils me résoutent… Ouais, en même temps, c'est pas déconnant d'y avoir par là. Alors, en fait, si tu veux, mon groupe suivant, c'était les Énigmes. Ils peuvent rentrer dans les Énigmes aussi. Oui, oui. Mais bon… Parce qu'il y a tout un ventre mou quand on va arriver dans le ventre mou, là où ils sont tous un peu pareils. Voilà. Les Jets au Super Bowl, Lucas vient de l'annoncer, dit… Alors, ça dit beaucoup les Commanders en 25, clairement. Lions, Panthers, Commanders. Lions, Panthers, Commanders. Donc, Lions, on a dit. Donc, juste au-dessus, alors, des Lions. Vous mettriez quoi ? Commanders ? Parce qu'on est avec Carson Wentz. Est-ce que c'est mieux que Ryan Fitzpatrick ? Est-ce que c'est mieux que Taylor Enyké ? On sait qu'il y a beaucoup de potentiel en défense, mais ils ne l'ont pas montré l'an dernier. D'ailleurs, pour crédibiliser un peu mes choix sur les Power Rankings, sachez que j'ai fait le Power Rankings de la défense l'an dernier et j'avais mis les Commanders. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je vois juste et sourire. Alors, je vais te soutenir parce que je m'en rappelle l'avoir relu à l'époque et m'être dit totalement d'accord, elle est super forte cette défense, il y a du potentiel, il y a plein de joueurs d'Alabama. Tout le monde nous dit qu'Alabama, c'est vachement bien. Voilà. Ça nous apprendra à croire les analystes drafts. Blague à part, les Commanders, je suis assez d'accord. Ouais, ouais, on peut les envoyer là. Allez, on envoie les Commanders en 25. Au-dessus, je vous proposais Panthers. Après, c'est ce que je vous... Attendez, messieurs, je vous me permets, on n'avait pas dit les Lions en 25 ? Ah oui, pardon, ils ne sont pas encore inscrits, c'est parce que je ne les voyais pas encore. Autant pour moi. Camille, oui, est-ce que tu peux mettre les Lions en 25 ? C'est Lions 25, Commanders 24, du coup. Lions 25, Commanders 24. Donc, au-dessus, moi j'avais les Panthers, mais si vous voulez, il y a le groupe des énigmes où il y a les Steelers, les Patriots, les Cardinals, les Saints, les Dolphins, les Browns. Il y a beaucoup d'énigmes. Ça va largement au-dessus de Caroline, pour moi, tout ça. Oui, oui, c'est pour ça. Moi, à titre personnel, à la limite, les seuls dans le groupe que tu dis avec lesquels, pour moi, il pourrait y avoir débat, c'est Pittsburgh. Mais Pittsburgh a quelques joueurs élites qui sont parmi les cinq meilleurs à leur poste. C'est vrai, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord pour moi. C'est le haut de ce panier bas, là. Oui, et Panthers en 23. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on est à… Là, on a le fond. À 23, on a les équipes qui sont assez nettement en dessous. Et après… Et encore, moi, je trouve qu'il y a un potentiel surprise quand même avec Carolina. Si Beckham et Fidmarche, il y a pas mal de joueurs de qualité en attaque. S'ils ne se blessent pas, c'est un énorme, si on le sait. Et en défense, ils ont drafté énormément de joueurs de qualité ces dernières années. Mais si la mayonnaise prend… Pour moi, ils peuvent monter plus haut que 23 dans trois semaines, un mois. Ils peuvent être 5-10 places plus haut pour moi. Les équipes suivantes. Donc, on a le groupe suivant. Ça commence à se compliquer. Là, on est dans le ventre mou. Je sens que c'est le moment où on peut avoir des gens qui voient un truc en 22 que d'autres verraient en 12 et inversement. Donc, Steelers, Patriots, Cardinals, Saints, pour plein de raisons différentes. C'est-à-dire que les Cardinals, par exemple, dans le Power Ranking, je les mets là parce qu'il n'y a pas des André Hopkins pour les six premiers matchs. Donc, on classe les forces en présence maintenant, au début de la saison. Les Patriots, nouveau coordinateur offensif. Les Steelers, Mitch Trubisky titulaire pour l'instant, peut-être un rookie plus tard. Les Saints, bonne défense, super skill player. James Winston, de retour de blessure. Les Dolphins, avec plein d'ajouts en attaque et beaucoup de potentiel. Les Bronze, qui démarrent la saison sans Deuxian Watson, avec Jacoby Brissett. Donc, là, on est sur les Brands sans Deuxian Watson dans le Power Ranking. Je jette aussi un petit pavé dans la marre, mais les Vikings, pour moi, ça fait partie de cette frange-là. Je suis d'accord. Tu vois, je les ai un peu plus haut, mais pourquoi pas ? Moi, dans cette frange-là, j'avais également Vikings et Colts, à titre personnel. Alors, j'avais les Colts juste au-dessus, tu vois. Donc, oui. Donc, oui, c'est ce que je disais. Après, c'est un groupe où il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a vraiment à boire et à manger, pour plein de raisons différentes. Parce que… Je vous trouve dur avec les Vikings, au sens où, pour moi, c'est une attaque qui est régulière. Tu vois, Cousines, il fait ses stats en saison régulière. À l'instant T, tu n'as pas forcément envie de jouer Justin Jefferson, Kirk Cousines, Adam Thielen, Dalvin Cook. Ouais, ouais, oui, oui. Après, leur défense, elle est très vieillissante. Après, leur défense, c'est dans le dur. C'est de l'expérience. Il y a de l'expérience. Si les gars sont tous dans la forme de leur vie, ça peut être… Parce que Tom Linson, Zadario Smith, Jordan Hicks, Daniel Hunter, Patrick Peterson, tu as du vétéran. Là, clairement, ce n'est pas du novice en NFL. On sait ce qu'ils veulent, d'ailleurs, tous ces joueurs. Pour le coup, au moins, à mon sens, c'est assez visible. Mais bon… Il n'y a plus Mike Zimmer, parce qu'on pouvait le critiquer. C'était quand même la défense avant tout. Là, ils prennent un coordinateur offensif de métier. Ça va certainement peut-être bousser l'attaque, mais… Après, Mike Zimmer ou pas, ça dépournait plus si bien que ça, ces dernières saisons, quand même. Non, mais c'est un petit peu… Ça ne défendait pas forcément bien, mais justement, si on se dit que ça ne défendait pas forcément bien avec un esprit défensif, ça ne sera peut-être pas pire, mais je pense que ça sera mieux. J'ai surtout l'impression que le message ne passait plus et que c'était cramé. L'an dernier, ils étaient 30e sur les gardes encaissées. Ça ne change pas grand-jeu, ça peut difficilement être pire. Moi, j'aurais envie d'aller avec les Steelers à ce niveau-là, parce qu'on ne sait pas vraiment le quarterback, il n'y a pas de ligne offensive. Très bien. Je pense qu'ils seront plus hauts à la fin de la saison, parce que j'ai dit que Kenny Piquette… Ah non, je ne l'ai pas dit encore. Je le dirai demain dans l'émission de Saint-Centier. Ne me spoil pas, ne me spoil pas. Mais je pense qu'ils seront plus hauts plus tard. Donc, les Steelers, très bien. Derrière, alors attendez, je vais mettre Pire Biss dans le sondage. Comme ça, vous votez pour le pire et ça va nous permettre de faire un classement. Quel est le groupe qui serait juste au-dessus selon vous ? Patriots, Cards, Saints, Vrans, Sandoshan, Watson ? Oui, les Saints, je les vois beaucoup plus hauts que ça, personnellement. Ok, ok. Allez, je vais sonder sur Patriots, Cardinals, Brands, Vikings, puisque vous aviez l'air de dire. Après, on… Moi, je remets les Colts sur la table. Les Colts, c'est un effectif correct. Mais est-ce qu'il y a vraiment le… En dehors de Quentin Nelson en poste de garde et qui n'est pas le poste peut-être le… Et Jonathan Taylor, allez. Et est-ce que, tu vois, ça ne manque pas d'un top cornerback, d'un top pass rusher, d'un top receveur ? Je viens de vous mettre un sondage de trois minutes. Vous me dites qui est le pire entre les Patriots, les Cardinals, les Brands, les Vikings, les Colts. On rappelle, c'est des Brands… On rappelle, on parle à l'instant T. Vous devez les jouer en semaine 1, ces équipes. Donc, c'est les Brands sans de Sean Watson. On a trois minutes, messieurs, pendant le sondage pour continuer à en débattre. Mais je suis d'accord avec toi. Les Colts, il y a un groupe de receveurs qui n'est pas fou. Je crois qu'on l'a suffisamment dit dans les pastilles. Matt Ryan, il n'est quand même plus de la première fraîcheur. On l'a vu l'an dernier avec Atlanta. Donc, ça ne me choque pas non plus. Si tu veux les mettre bas, ça ne me choque pas non plus. Alors, clairement, ce n'est pas ce que pense le chat. Ça dépend des Brands aussi, à quel point on estime que ce classement-là prend en compte le fait que Watson n'est pas leur quarterback. Et dans ce cas-là… On le prend en compte, à l'instant T. Oui, ça peut être Cleveland alors. Et quand bien même, Watson, c'est un mec qui n'a pas joué depuis un an et demi maintenant. Oui, mais ça peut être Cleveland aussi, largement. Je vais vous dire, sur le chat, c'est écrasant Cleveland. Pour le pire qui reste, c'est Cleveland. C'est 77% pour l'instant sur le sondage que j'ai mis. C'est Cleveland, Patriots, Vikings, Colts et Cardinals. C'est vrai qu'à mon avis, peut-être que les Cardinals sont le meilleur de ce lot-là. Oui. Je suis assez d'accord avec le choix des Browns, des Colts. C'est vrai que les Colts, c'était une équipe que j'imaginais plus haut, sans vraiment réfléchir. Quand tu les as évoqués, Raph, je me suis dit, c'est vrai que peut-être que je vais les redescendre un petit peu. De là, les redescendre jusque-là. Je ne suis pas trop d'accord pour le top corner bag. Il mort et pas mauvais l'année dernière quand il revient. Mais c'est vrai que tu m'as fait réfléchir en me disant que je pense que je vais les… Enfin, pour moi, je les évoquerai un peu plus tôt que ce que j'avais imaginé. De là, les mètres 21, je suis assez d'accord. Oui, non, on peut les monter encore. Alors, attends, on en est à combien ? Cela dit, si je peux me permettre, c'est aussi une équipe dont on n'a pas parlé, mais qui, à mon sens, pour moi, je l'avais dans un groupe un peu comme ça. Les Raiders, moi, m'interrogent. En défense, on a un Chandler Jones qui joue de moins en moins. Ok, Max Crosby, mais derrière, c'est le désert du Nevada. Pour moi, c'est plus haut dans le ventre mou. Ça ne me choquerait pas qu'il soit plus haut, plus bas, mais ça reste un peu ventre mou. Mais il y a tellement des… Tu vois, ça a bien marché en attaque. Il sort d'une saison de playoffs. Faisons les bronze au-dessus des Steelers. Donc, les bronze au-dessus des Steelers, ça, clairement, ça paraît enterriné dans le chat. Le sondage continue pour quelques secondes encore. Alors, il y a beaucoup d'égalité derrière, mais ce serait les Patriots pour le chat qui seraient juste au-dessus des bronze. Moi, j'ai une question, messieurs, et c'est assez facile d'y répondre dans le sens où c'est assez facile de comparer. Est-ce que vous pensez que Miami finira devant les Patriots cette année dans la division ? En théorie, oui. Moi, oui. Moi, je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas si sûr. Oh, le hater de Tua. Non, mais je trouve qu'on est bien hypé par le fait d'avoir… de voir Tahiriki l'arrivée. Forcément, c'est un joueur qui fait une différence. Maintenant, il faut regarder l'ensemble. Le coach change, certes. Est-ce que ça va coller ? Ils vont avoir à peu près le même calendrier que les Patriots. C'est pour ça que c'était en ça que je disais que c'était assez facile de… Il y a beaucoup plus de matos, quand même. Oui, mais en même temps… Je sais, bénéfice du doute de Belichick et tout, mais il y a beaucoup plus de matos. Ils ont perdu Jesse Jackson et tout aux Pats. Ils ont battu Patricia, qui a à peine l'air de savoir ce qu'il fait pour l'instant en attaque. Mike Jones, il pourra très bien faire ce qu'il peut, mais il n'a pas de receveur. Maintenant, ce qu'a Tua Tago Vailoa, pour lui, j'ai du mal. Sur le papier, là, à l'attaque de la truc, peut-être dans deux semaines, Belichick m'aura donné tort. Je n'en sais rien. C'est en ça que je pose la question. Moi, je ne les vois pas au-dessus de New England cette année. Et donc, du coup, dans le Power Ranking, je ne les mettrai pas au-dessus. Là, j'aurais du mal à céder là-dessus. Je ne peux pas mettre les Pats au-dessus de Miami actuellement. Donc, alors, attendez. Bronze, on a dit, ça, c'était bon, c'était enterriné. Est-ce qu'on met les Pats en vain, Raphaël ? Alors, je vous donne le chat. C'est pour ça que je vous propose ça. Le chat a les Patriots ensuite en vain, ensuite Vikings, Colts, Cardinals. Pour moi, en fait, les Pats, je vous dis ça parce que pour moi, c'est l'équipe moyenne par excellence. C'est l'équipe qui va être capable de gagner des matchs là où on ne les entend pas forcément et qui ne va pas forcément beaucoup perdre de match, qui ne va pas forcément laisser des matchs de par Bill Belichick, des matchs qu'ils ne devraient pas gagner. Maintenant, ils ont des lacunes et donc ils vont perdre des matchs. Ils vont perdre des matchs contre plus fort qu'eux. Ce qui, pour moi, les fait arriver vraiment au milieu de… Après, j'entends que Matt Patricia en est fait, que Matt Patricia s'offensive. Je veux bien mettre les Colts en dessous, par exemple, des Patriots. Mais pas les Vikings et les Cardinals, sur le matos qu'ils ont. Il n'y a pas un Justin Jefferson, même Kirk Cousins, il est meilleur que Mac Jones quand même à l'instant T. J'aime bien Mac Jones, mais… Non, mais je sais qu'on aime bien se moquer de Kirk Cousins, tu vois, mais l'an dernier, c'est quoi ? C'est 35 touchdowns, 10 interceptions, un truc comme ça. Après, il y a la défense. Tu parles beaucoup d'attaques, mais il y a la défense quand même, même si… Oui, mais bon, la défense des pattes, c'est Per Jackson, enfin… C'est pareil, je sais qu'il y a un bénéfice et une prime Belichick tout le temps, mais l'effectif, il est moins bon que l'an dernier quand même aux pattes. Il n'y a toujours pas de receveurs. Raph ne s'est pas exprimé sur le sujet. Oui, j'hésite, c'est compliqué. Mac a surperformé avec Mac Daniels, dit Robert Papa de Borde sur le chat. Alors, attendez, Cards, Vikings, Pats… Ah oui, dans tel ordre, il faut que je voie les ordres de grandeur sur le chat, ce n'est pas évident. Les Saints, on en parle. Tu as déjà benché… Je demande un sondage. Saints ou Titans, c'est en dessous de Cards, dit Boussavio. Là, on va y venir. Tu as est plus précis que Mahomes, d'après Tyric, dit Orlin en rigolant. Il ne reste que Duren et Belichick à Boston, dit Robert Papa de Borde. La force du calendrier n'influe pas sur le power ranking. Enfin, un peu, mais on n'est plus sur les effectifs, là, quand même. Mais dans aucun monde, les Colts sont derrière les Patriots. Ouais, peut-être les Pats. Pats, Vikings, en tout cas. Moi, je vais colorer les deux. Mais c'était les meilleurs chez les Colts, en dehors du coaching, dit Solal Zepu. Vikings, je les vois plus haut, dit Dark Ox. Magic Bill. On est clairement sur de la prime. Taequann Thornton est devanté par cœur aux Patriots en receveur, dit French Moves. Je ne sais pas si c'est en positif ou en négatif qui dit ça. Et pourtant, j'aime bien devanté par cœur. Mais Thornton, il est blessé en plus pour l'instant. Non, il avait un petit souci. Les Pats, c'est éclaté, dit le Catch Corner Club. Comme ça, c'est plus direct. Je vous laisse trancher. Je ne suis pas fermé. Donc, là, il faut qu'on départage, messieurs, et qu'on avance. Donc, il nous reste Patriots. Je vote Patriots. Allez, Patriots. Au-dessus, on met quoi ? Colts, Vikings ou Cards ? On avait dit que les Cards étaient au-dessus de ça, normalement. Pour moi, Vikings, ça ne me paraît pas déconnant. Allez, Vikings. New England 20, Vikings 19. Vikings 19. Et donc, je disais Colts 18. Et les Cardinals 17. Comment je crois que les Cardinals, vous les trouvez meilleurs que Miami, messieurs ? Enfin, vous les trouvez moins, vous trouvez Miami, pardon, meilleurs que... Non, mais moi, je ne suis pas totalement d'accord, Cardinals à ce point-là. Ah bon ? Alors, attends, on... Stop the count sur les Cardinals. Donc, 18, les Colts, les Vikings, ils sont. Donc, à 17, les Cardinals ou Miami. OK. Donc, vous mettez Miami plus bas ? Dans le pot. Ah, les Raiders dans le pot. Alors, allez-y. Les Raiders, les Titans, les Broncos. Il y a du monde, là, dans le pot. Il faut que je réorganise mes notes. Dans le pot du milieu, il y a du monde. Il faut que j'efface, en fait, sur mes notes au fur et à mesure ce qu'on a fait, là, pour rester dans le coup. Donc, Cardinals, Saints, Dolphins, les Brands, on a fait. Les Vikings, on a fait. Les Colts, on a fait. Donc, là, vous me dites Cardinals, Saints, Dolphins, Titans, Raiders. Vous êtes dur avec les Raiders, moi, je trouve. Mais la défense, il n'y a personne chez les Raiders. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je veux bien qu'on soit dur, mais OK, il y a Davante Adams. La ligne offensive est catastrophique. Ouais. Et en défense, Max Crosby vient d'avoir son gros contrat. Il va falloir qu'il confirme. Chandler Jones est souvent blessé. Et derrière, il y a qui en défense ? Ouais, ouais. Moi, je... Enfin... Merci à Donnan Sengi pour son abonnement. Donc, Card, Saints, Dolphins, Titans, Raiders. Je définis ceux sur lesquels on est là. Qui ? Titans, poussons pas, c'est top 15, voire top 12 si on est hypé. Diva Youwaga, je ne suis pas tout à fait d'accord. En effet, pour le coup, j'aime bien les Titans, mais il n'y a plus beaucoup de receveurs. Ils ont perdu Harold Landry sur blessure il y a quelques jours. Derrick Henry revient de blessure. C'est dur de mettre les Titans dans le top 15 actuellement. Là, je ne sais pas le coup, je suis d'accord que... Ce qui, du coup, nous laisse peu de marge. Enfin, je ne sais pas. Non, mais je veux dire, ils sont dans cette zone-là, en tout cas. Ils sont tout prêts, quoi. Ils sont tout prêts. Honnêtement, moi, Card, Saints, Dolphins, Titans, Raiders, pour moi, c'est les mêmes. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Non, mais c'est que des équipes qui ont des lacunes quelque part, qui peuvent leur être fatales. Les Cardinals, il n'y a pas d'Andre Hopkins pour l'instant. Et il y a cette tendance à s'écrouler à la fin tout le temps. Et il y a aussi des questions en défense, quand même, à mon sens. Parce que JJ Watt, il est quand même au... Après, pour trancher, peut-être, ce que moi, je propose, c'est sinon d'aller sur les Dolphins par l'inconnu coaching. OK. C'est la seule équipe qui a un nouveau coach dans celle qu'on cite. Les autres ont des certitudes elles-mêmes. Ah, quoi qu'il y ait les Raiders, tu me dirais qu'on est McDaniels. Mince. Ouais, mais... C'est presque moins une incertitude. Et encore plus, mais... Non, moi, je serais tenté de dire que McDaniels, c'est moins une incertitude, en effet. Et puis, les Raiders sont un meilleur quarterback que les Dolphins. Il ne faut pas déconner. Oui. Oui. Après, je préfère la défense des Dolphins, si tu me demandes. Je préfère la défense des Dolphins, clairement. Alors, Saints, Titans, Cards pour Joguectu. Les Saints pour Vayawega. Les Saints ne sont pas respectés, même en France. Je suis désolé, ton pseudo est trop dur. Je veux le dire, mais je ne peux pas. C'est trop compliqué. Sobek, le croco des eaux glacées. Ah, Sobek, le croco des eaux glacées. OK. Très bien. Mais tout attaché, c'est compliqué à déchiffrer. Donc là, ça se joue entre Dolphins et Raiders, si je comprends bien ? Moi, je trouve qu'on surcote les… Alors, je ne vais pas me faire d'amis, parce que déjà, ça crie dans le chat. Mais moi, je trouve que les Saints sont… Non, je suis assez d'accord. Oui. Moi, ça ne me choquerait pas de voir les Saints 17e. Voilà, parce que Jamie Swinston, voilà… Eh bien, on met les Saints, alors. Allez, voilà, quitte à se faire des ennemis, les Saints 17e, bim. Mais je trouve qu'il faut bien buzzer un peu. Non, mais ils ont perdu des mecs en défense. Oui, non, mais tu as raison. Après, Sean Payton, c'est une question… Sean Payton est parti, quand même. Voilà, on parlait de coach. En Amstrad est parti, allez. Voilà, en Amstrad est parti, tu as raison. Alvin Kamara est peut-être à deux doigts de la tôle, parce qu'il a agressé un mec et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir un procès. Michael Thomas n'a pas joué depuis un an. Ouais, quand même. Plus d'un an, même, presque. Il n'a pas joué l'année dernière, en tout cas. Donc, ça fait un moment… Eh bien, très bien. Les Saints. Saints en 17, pouvoir au peuple, dit Mozart Cactus. Donc, les Saints en 17, juste au-dessus. Cardinals, Dolphins, Titans, Raiders ? Moi, j'aimerais très bien Cardinals, parce que je les avais déjà juste en dessous. Je fais plus confiance aux Cardinals que… Oui, par exemple, je me répète, c'est moi qui vais passer pour un hitter de Dolphins. Pour faire le Power Ranking assez régulièrement, du coup, toutes les semaines, je me donne souvent trois marques très… C'est les premiers, c'est un peu plus simple après de découler, le dernier, et puis le 16e, c'est toujours celui du milieu. Et je me dis, quelle équipe est typiquement l'équipe moyenne ? Et les Dolphins, pour moi, c'est vrai que… T'as raison. Oui, clairement, sur les Dolphins, 16. Clairement, ils sont moyens. Allez, les Dolphins en 16. Est-ce qu'on finit par mettre les Cardinals ? Parce que moi, je commence à les trouver où, sans déandre Hopkins. Et encore une fois, avec une défense, ils ont perdu Chandler Jones. Elle est meilleure que celle des Raiders, excuse-moi, mais… Oui, oui, elle est meilleure, mais ils ont une moins bonne attaque, pour le coup. Bah, je ne suis pas d'accord, mais… Je préfère avoir Kyler Murray que Derek Carr, mais après, c'est une question… Oui, mais je préfère avoir Davante Adam, c'est Hunter Renfro. Oui, oui, pour le moment, mais je préfère avoir la ligne offensive des Cardinals. Bref, on peut faire ce jeu pendant un petit moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de défense, à part Buda Baker et Jalen Thompson chez les Cardinals, franchement, JJ Watt, on sait très bien que c'est un peu quand même la fin et que s'ils jouent 10 matchs, ce sera très bien. Ils ont perdu Chandler Jones. Au milieu, Isaiah Simmons et Zahven Collins, ça n'a pas montré grand-chose. Les cornerbacks, c'est plus fou non plus. Enfin, tu vois, ils n'ont pas non plus eu une défense folle-folle. Ils ont quand même passé la moitié de l'été à bâcher leur propre quarterback dans la presse avec des fuites disant que Kyler Murray ne taffe pas, Kyler Murray n'a pas envie, Kyler Murray va mettre un casque pour qu'on ne sait que d'appeler les Jeux. Mais les cartes, allez. Non, mais moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est genre en pré-saison, on a mis un casque à Kyler Murray pour qu'ils sachent ce que c'est que d'appeler les Jeux et qu'ils n'arrêtent de me casser les couilles. C'était un peu le discours de Cliff Kingsbury. Je lui dis, ouais, ok, bon, ça ne sent pas bon quand même l'ambiance. L'histoire de la clause de « il doit regarder des vidéos ». Et puis Christian Kirk, receveur numéro 1, c'est une question aussi quand même, mine de rien. En vrai, sans mauvaise foi. Il est parti, Christian Kirk ? Il est chez les Jags maintenant ? Marquise Brown, numéro 1. Il y a Marquise Brown, Isabella. Oui, mais Marquise Brown, il a joué avec Lamar Jackson. Il n'a pas l'habitude de capter des passes, tu vois. Moi, McDaniel se m'interroge, mais bon, après, c'est un autre… Il a appris de ses erreurs. Peut-être. Il a appris de ses erreurs. Mais les cards, allez. Ah oui, donc les cards, s'il vous plaît. Je vous remercie. Par contre, je voulais Riders au-dessus, alors. Eh bien, voilà, on négocie comme ça. Une question, tu disais Mike Daniels ou McDaniels ? Josh McDaniels, par exemple. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, Mike Daniels, McDaniels, ça devient compliqué tout ça. C'est vrai. Donc, les Cardinals en 15, Raphaël exigeait les Raiders en 14. Lucas, est-ce que tu t'opposes ? Moi, ça me va. Non, non, non. Allez, Raiders en 14. Est-ce que du coup, on met les Titans juste au-dessus en 13 ? J'allais dire, j'ai même une petite idée pour le 13. Oui. Très bien, allez, hop, Titans en 13. Donc, on arrive. Moi, j'avais cette catégorie qui s'appelait et Nurse Eagles. Ouais. Cowboys, 49ers, Eagles. Je rajouterais dans cette catégorie, moi, les Ravens. Ah oui, je pensais que tu les aurais plus haut. Et moi, les Broncos. Oui, aussi. Ils étaient dans la catégorie du dessus, en effet, pour moi. Donc, Cowboys, 49ers, Eagles, Broncos, Ravens. On refait un petit sondage ? Moi, je mettrais les Eagles d'abord parce que malgré tout, Jalen Hurd, c'est peut-être le quarterback le moins établi de toutes ces équipes-là. Vrai. Euh, Trellens. Ouais, mais coaching... Coaching Shannon. J'avoue que là, pour le coup, c'est le coaching de Shannon qui me fait un peu pencher la balance en faveur 49ers, mais... Est-ce que tu veux que je fasse un nouveau sondage ? Quel est le quarterback le plus pété ? Trellens ou Jalen Hurd ? Ouais, je parle le jeune, maintenant que je suis sur Twitch, je dis du pété, des trucs comme ça. Allez, je fais pire. Pire, je donne les choix là qu'on a donnés. Pire. Pire, Lucas. Moi, je vais essayer de rester cohéant avec les pastilles et on avait hypé énormément les Eagles. Alors, je ne sais pas si on va dire qu'il va falloir les mettre top 5, mais au moins, je les voyais et Alain avait l'air d'être d'accord avec moi. gagnant de leur division. Oui, je les mettrai au-dessus des Cowboys aussi. C'est ce qu'ils voudraient dire au-dessus des Cowboys. Ouais. Ok. Alors, pire, on va voter pendant deux minutes pour le pire entre Cowboys, 49ers, Eagles et j'ai rajouté Ravens, Broncos, donc dont vous avez parlé. On est parti pour ce sondage. Moi, dans l'ordre, j'aurais fait Cowboys, 49ers, Eagles, ou Broncos, Ravens. C.O. les Broncos ? Moi, je pense que, pour moi, j'aurais mis Cowboys, Broncos, Cowboys, 49ers, Broncos, plutôt dans cet endroit-là. Le sondage est lancé sur le chat, je vous le dis, parce que je ne vois pas encore les votes. Je ne sais pas s'il y a un bug si je ne vois pas encore les votes apparaître. Heurt, c'est le meilleur. Où est le sondage ? Oui, il y a un bug, il n'apparaît pas. Il y a un petit souci sur le chat, il n'apparaît pas parce que je n'ai pas de... Oui, non, il y a un problème. Il n'a pas été lancé, le sondage. Alors, attendez, je vais le refaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, tu disais... Je suis désolé, Lucas. Non, je ne réfléchissais plus à voix haute, pour être honnête, mais j'étais au moins d'accord avec toi pour dire les Cowboys en 12. Je ne sais pas ce qu'en pense, Raph. Oui, on peut aller sur les Cowboys en 12, pas de problème. Cowboys en 12. Allez, vendu. J'essaie de refaire un sondage. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un bug. Donc, il nous reste 49ers, Eagles, Broncos, Ravens. Pendant deux minutes, commencez un sondage. Est-ce que là, il est parti ? La rhétorique sur les Eagles, j'entends qu'on les a hypés. On ne peut plus faire marcher, Raph. On ne peut plus. Non, 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 mais pour les mettre juste après les Cowboys. C'est parti de 2 minutes 30 chrono sur les Eagles. Non, mais pour les mettre juste après les Cowboys, dans le sens où j'entends, on est tous d'accord, ils ont fait une super free agency. Mais du coup, là, pour débuter la saison, c'est aussi beaucoup de joueurs nouveaux. On attend de voir comment la sauce prend. Peut-être que, mine de rien, les 49ers, les Ravens, ont peut-être un peu plus de certitude sur leur groupe, même si tu as un changement. Enfin, voilà, c'était peut-être un peu plus dans ce sens-là. Mais Denver peut rentrer dans cette équation-là. Eagles, Denver. Oui, c'est ce que j'allais dire pour Denver, parce que ça marche aussi. Parce que certes, on sait ce que vaut Wilson. En même temps, il arrive dans un nouveau système, dans une nouvelle équipe pour la première fois de sa carrière. Il y a un coach qui est nouveau aussi. Il y a une défense qui n'a plus vraiment de talent. Et pour le coup, est-ce que ça ne marchait pas grâce aussi à Vic Fangio ? Il y a aussi pas mal de... Eh bien, Denver, puis Eagles. Oui. Alors, je vous donne quand même le résultat du sondage, parce qu'il n'est pas inintéressant. Déjà, les Ravens sont au-dessus du lot sur le chat. Clairement, ils sont au-dessus de tout ce qu'on a dit. Pour la pire équipe, ça va dans l'ordre. Donc, en remontant, ce serait... Donc, on a mis les Cowboys en 12. Camille, tu peux enteriner les Cowboys en 12 dans le classement. Les gens demandaient où ils étaient passés. Et ensuite, ça ferait 49ers en 11... Pardon, ils sont à égalité. Alors voilà, il faut que j'attende. Donc maintenant, ce serait 49ers en 11. Les Eagles juste au-dessus en 10. Les Broncos en 9. Et les Ravens en 8. C'est les 49ers la pire équipe pour le chat. Parmi celles qu'on a citées. Moi, honnêtement, je suis de l'avis du chat parce que Trelens. Parce qu'on n'a rien vu de Trelens. Et quand on commence à arriver dans le top 12, j'aimerais bien avoir un quarterback que j'ai déjà vu jouer. Tu vois, même si on dit Jalen Hurts, par exemple, ce n'est pas fou. Oui, oui. Jalen Hurts, je l'ai vu jouer quand même l'an dernier. Donc voilà, là, le sondage est officiellement terminé. 49ers, Eagles, Broncos, Ravens. Ça montrait pour le chat. En fait, la seule chose qui me fait douter de mettre les 49ers à cette place-là, parce que c'est vrai que si on fait un miroir à la défense des Eagles, je la pense meilleure que celle des 49ers, ou en tout cas, pas moins forte. L'attaque, mais c'est Kyle Shanahan, en fait. C'est vrai que c'est qu'on se dit, même avec un quarterback qu'on ne connaît pas, il peut faire des miracles. Et c'est peut-être juste de l'imaginaire, parce que ce n'est pas forcément le cas. En vrai, ça ne me choque pas. Je n'irai pas jusqu'à ce que dit Chirius sur le chat, qui dit Londres, c'est un faux débat. Ce n'est pas un faux débat, c'est le poste le plus important du sport. Ce n'est pas un faux débat. Mais après, comme le disait quelqu'un d'autre, au pire, s'il n'est pas bon, Garoppolo est là, et c'est la même équipe que l'an dernier. Et donc, du coup, en effet, j'ai du mal à les mettre bas. Vous avez raison, sur la défense, sur Kyle Shanahan, sur... Pourquoi pas ? Moi, ça ne me dérange pas de les mettre plus... Peut-être que Lucas disait ça à un moment, mais on peut aussi remettre Denver derrière ces deux équipes-là. Nouveau coach, nouveau quarterback. C'est vrai que la défense de Denver, il n'y a peut-être plus autant de top talent qu'avant. Shelby Harris est parti, c'est un vrai ancrèche sur la ligne. Pour moi, la défense, c'est une question à Denver. Il y a Jeffrey Simmons, quoi. On peut mettre Denver, en effet, avant. Denver en 11 ? Ça va. Denver en 11. Donc, en 10, les Eagles et on met les Niners au-dessus ? Allez. Vous m'avez convaincu. Donc, Denver en 11, Eagles en 10, ce qui est déjà bien, un top 10 pour Philadelphia quand même. Je ne sais plus combien ils étaient l'an dernier tout à l'heure. Les 49ers restent dans le top 10. On est en 9. Le meilleur du reste, moi, j'avais... Alors, j'avais mis le meilleur du reste. Les Broncos et les Ravens étaient dedans, pour moi, par exemple. Du coup, est-ce qu'on remet les Ravens directement maintenant en 8 ? Ou est-ce que ça joue avec les Packers ? Ou est-ce que ça joue avec les Chargers ? Pour moi, les Ravens sont meilleurs que toutes les équipes qu'on a citées et moins bonnes que toutes les équipes qui restent. D'accord. D'accord. C'est une manière de dire que ça me rend... Globalement, je rejoins Lucas là-dessus. Ils ont des certitudes, mais il y a aussi beaucoup de retours de blessures. Bon, à l'heure actuelle, je trouve que c'est pas mal pour eux d'être à ce niveau-là. J'allais dire, c'est pas infamant d'être 8e avec tous les retours de blessures qu'ils ont. Déjà, ça prouve la qualité. Donc, comme fait que le 10, c'est difficile à jauger pour les Ravens. Mais je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Donc, on avance. Pour moi, derrière, ça se joue entre Packers et Chargers. J'allais dire, on n'a pas parlé des Chargers. Moi, je suis assez d'accord avec toi, là. Oui, et je réfléchissais aux Bengals. Pour moi, les 5 duos sont au-dessus de Packers et Chargers. Parce que là, on y arrive, on peut les citer. Après, il y a Chiefs, Bengals, Rams, Buccaneers, Beals. Pour moi, ça, c'est au-dessus de Packers et Chargers. Packers, pour les trous dont on a parlé au poste de receveur, suffisamment dans la pastille qui est en ligne depuis ce matin, d'ailleurs, je crois. Après, voilà, un double MVP en titre. Coaching qui a fait ses preuves, mine de rien. On perd pas beaucoup de matchs. Voilà, ça perd très peu de matchs. En saison régulière, c'est une machine. Donc, là-dessus, je les mettrais au-dessus des Chargers, en fait, aussi. C'est d'accord. Des Chargers, il faut montrer. C'est glamour, mais il faut montrer maintenant. Raphaël, je te vois jubitatif. J'ai vu que tu processes toutes les remarques. Ouais, ouais, ouais. Je réfléchis. Moi, moi, je... Mais bon, je... Ah non, maintenant, je ne peux pas le dire parce que je l'ai annoncé dans la prédiction folle de la pastille 500. Donc, je ne peux pas dire. Est-ce que, du coup, il y a une autre équipe que j'aurais bien vue à cette position, mais... Alors, tu peux, dis-moi s'il y a des équipes que tu vois plus bas. Bah, moi, je ne suis pas autant convaincu que vous par les Bengals, mais... Ah non, mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Ah oui ? Je pense que quand ils sont au Super Bowl, ils font un superbe run. C'est ça. Parce que tout a bien collé au bon moment. Ils s'améliorent, certes, sur la ligne offensive, je pense. Bah ouais. Mais en même temps, est-ce que ça en fait une des cinq meilleures équipes de la Ligue ? C'est vrai que... Et puis, ils s'améliorent. Moi, je trouve que c'est gentil. Enfin, c'est... Sur la ligne offensive, je... Bon, on en reprend. L'Alcoline, si c'est en bonne santé, c'est un des tops à son poste, quand même. Et ils ont pris le... C'est ça en bonne santé. Un des gardes de Tambavé, aussi, il me semble. Ouais. Ouais, mais tête carasse, c'est... Ah, mais il leur fallait du... C'est du remplaçant, de remplaçant. Et Alex Capa, c'est du... Enfin, c'est du... Ouais, bon. C'est du correct, c'est déjà mieux que ce qu'ils avaient. Oui, c'est ça. C'est surtout qu'ils partaient de très long. Ouais, je... Mais après, comme Lucas, moi, je trouve, l'an dernier, ils sont quatrième en AFC. Ils font un sacré run à la fin. Tout marche. Vous n'apprenez donc pas de vos erreurs, messieurs. Vous les mettez vingt-neuvième l'an dernier. Ils vont au Super Bowl, et là, cette année, ils sont au Super Bowl. Non, non, mais après, j'entends les Chargers parmi tout ce groupe. C'est ceux qu'on va prouver. Donc, on peut mettre les Chargers tout de suite. Allez, Chargers en 7, on est d'accord là-dessus ? Mais moi, je laisserai les Bengals derrière Green Bay, personnellement. Je suis assez d'accord aussi. Moi, en fait, je ne sais pas, moi, je me chauffe de ouf parce que j'avais les Bengals carrément au-dessus des Chiefs, en fait, pour vous dire. Je préfère même la défense des Bengals à celle des Chiefs sur le potentiel. Parce que Tyrone Mathieu est parti, parce qu'il y a Jesse Bates, parce qu'il y a Trin Dixon, parce que... Après, franchement, moi, c'est un peu comme ça que le Power Ranking est créé pour réfléchir. C'est-à-dire que si demain, il y a un match Bengals-Chiefs dès la semaine 1, je ne suis pas sûr de voir les Bengals gagner. C'est un super match. En tout cas, j'ai envie de le voir s'il est demain. Mais je ne sais pas. Moi, je m'enflamme, en fait, surtout pour cette attaque. Je me dis si la ligne, elle tient un peu. Tu as déjà Martheise, Higgins, Bureau, Mixon. Mais je peux comprendre vos doutes sur la ligne offensive. Moi, je ne les ai peut-être pas assez. C'est peut-être... Allez, petit sondage, ça réclame sur le chat. Vous avez raison. On va faire un petit sondage. Nouveau sondage. Je vous mets encore le pire et vous me dites qui est le pire. Donc, on a dit Packers. Il reste quoi ? Packers, Chiefs. Packers, Bengals et Chiefs. Bengals, oui. C'est là que ça se joue visiblement. On vote pendant deux minutes. Hop. Normalement, je vérifie. Voilà, c'est parti sur le chat. Packers, Chiefs, Bengals. Vous nous dites quel est le pire. Il peut y avoir une surprise après. Est-ce que... Moi, je n'irai pas jusqu'à mettre les Chiefs derrière les Packers. Parce que... Je ne sais pas. Bon, en tout cas... Ah, le chat enterrine votre décision. En tout cas, ça part vite en direction des Bengals en dessous. Ça ferait Bengals, Packers, Chiefs, selon les votes. Et le fameux Super Bowl hangover, comme ils disent. La cuite... Peut-être, oui. Le lendemain difficile du Super Bowl. C'est vrai que ces dernières années, on a souvent vu les équipes qui perdaient au Super Bowl est un peu en difficulté, sauf Tom Brady et les Patriots, parce que voilà. Peut-être. Non, mais je m'enflamme peut-être trop. Je m'enflamme peut-être trop. Après, c'est pareil. On parle quand même d'une équipe qui, au pire, est sixième de notre power ranking. Tu vois, c'est pas... C'est six. Et puis, on les avait mis vingt-deuxième, vingt-neuvième l'année dernière. On est content, quand même. C'est ça, c'est ça. Gagne 23 places. Ouais. Pas mal. Limite, tu vois, les fans des Titans, encore une fois, ils sont premiers en AFC l'an dernier. On les met le milieu de tableau. Ils ont presque plus de quoi se poser des questions encore. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Krugenta qui fait remarquer qu'il y a deux ans, ils auraient tué pour une place dans le top 8, les Bengals. Clairement. Ils auraient signé, pardon. Donc, on fait Bengals, Packers, Chiefs. Bengals, Packers, Chiefs. Alors, Bengals en six, ça m'a l'air enterriné. Allez. Moi, je suis assez d'accord. Bengals en six, ça, c'est fait. Camille, tu peux mettre. Donc là, on arrive sur le top 5. Voilà. Comme ça, on est sur le top 5. Donc, le top 5, il nous reste Packers, il nous reste Chiefs, Rams, Buccaneers et Beats. Pour moi, je ne veux pas trop avancer. Mais pour moi, le plus dur, c'est le 4 et 5. Parce qu'après, le top 3, ça me semble presque une évidence. Mais on verra. Alors, pour moi, 4 et 5, ça se joue entre Packers et Chiefs. Oui, mais du coup, c'est presque le plus dur dans ma tête à classer entre le 4e et le 5e. Tu vois ce que je veux dire ? Effectivement, c'est Chiefs ou Packers, mais j'entends tous les arguments qui te font passer l'un à l'autre, 4e ou 5e. En fait, moi, j'ai toujours du mal à oublier les plantades de Green Bay en playoff. Alors, on juge à l'instant T, donc on n'est pas en playoff. Mais tu vois, si je regarde la saison à venir, j'ai toujours plus confiance dans les Chiefs. Oui, et d'un autre côté, l'année dernière, les Chiefs se plantent en playoff face à une équipe qui n'est pas censée les battre, même s'ils battent les Bills sur un match incroyable. Mais l'année d'avant, certes, ils vont au Super Bowl, mais ils se plantent complètement au Super Bowl. C'est la même chose que les Packers. S'ils font des finales de conférence, ils gagnent des matchs et après, ils se plantent en finale. Ils ont joué deux Super Bowls quand même, dont un gagné. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, celui gagné commence à remonter un petit peu. Tiens, c'est marrant, il y a des gens qui ne sont pas très chauds pour qu'on mette les Buccaneers plus haut. Tiens, c'est marrant, ça discute beaucoup. Vous allez mettre les Buccaneers top 3, mettez les Buccaneers maintenant pas plus haut. Alors, franchement, s'ils... J'ai du mal à voir en quoi ils seraient plus faibles que les Packers. Oui, s'ils me trouvent... Moi, je veux bien entendre qu'il y a trois effectifs plus complets que les Buccaneers, mais il faut me donner lesquels, parce que je... Ah ouais, moi, je... Pareil, franchement... Tiens, c'est marrant. Alors, attendez, je vais faire un sondage du top 5. Ben là, voilà. Oui, oui, t'as raison. Là, c'est le top 5. Tiens, nouveau sondage. Top 5. Alors, pour le sondage du top 5, vous votez pour le meilleur ? Non, on va faire le pire encore. Top 5 pire. Allez. Top 5 pire. Non, je fais dans l'ordre ou je fais dans l'ordre ? Ouais, tu dis top 5 meilleur et comme ça, on voit... Ça te donne un classement et on peut débattre du classement en 5. Donc, top 5 meilleur, vous votez pour le meilleur. Donc, je mets... Je vais les mettre pas dans l'ordre que moi, je pense. Je voudrais pas influencer les votes. Hop. Et hop, je vous mets le top 5. Là, je peux mettre, allez, trois bonnes minutes de sondage. Et normalement, il est parti. Top 5 meilleur, vous votez pour le meilleur, pour la meilleure équipe. Comme ça, on va pouvoir faire le classement. Mais moi, j'ai peur, en fait, que ce soit un plébiscite et qu'on n'ait pas trop une vue sur le Duel 4-5 dont on parlait. C'est pour ça que... Ah ! Parce que là, pour le top 5 meilleur, à mon avis, il y a une équipe qui va tout rafler, mais... Ah oui, d'accord. Voilà. C'est pour ça que... Tu vois, j'hésite un petit peu. D'accord. Sinon, on se fasse le son. Ça va donner une tendance quand même. Ça va donner une tendance quand même. Mais il est clair, en tout cas, que c'est Packers, Chiefs, Buccaneers. Pour moi, il y en a deux. En tout cas, pour le chat. Pour le chat, c'est Packers, Chiefs, Buccaneers, clairement, qui sont en retrait. Et après, il y a un duo au-dessus qui est Biltrams. Pour l'instant, les Packers ont plus de voix que les Chiefs et que les Buccaneers. En effet, sur le chat, pour les meilleurs. C'est étonnant, mais les Packers ont même beaucoup plus de voix que les Chiefs et un peu plus que les Buccaneers. Moi, je reste sur Packers. Je crois que de toute façon, on ne va pas non plus... L'avis est consultatif. On ne va pas tout le temps faire comme le résultat du sondage. Mais on était plutôt d'accord sur Packers et Chiefs, de toute façon. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à les classer. Oui, oui. Coupons la poire en deux. On était d'accord sur ces deux-là. Mais le public préfère les Packers. Alors, mettons Chiefs puis Packers. Comme ça, ça coupe un peu la poire en deux. Moi, c'est... Toi, tu aurais mis qui, Raphaël ? Les Chiefs, je pense. Tu aurais mis les Chiefs plus haut, c'est ça que je veux dire ? Non, non. J'avais les Packers dans le top 4. Donc, les Chiefs cinquièmes, ça me... Et Lucas, pareil, si je comprends. Pareil, Chiefs cinquième. Bon, très bien. Alors, très bien. Chiefs cinquième, Packers quatrième. Il nous reste le top 3. Et donc là, si on suit le truc... Là, je pense qu'on va arriver dans les trucs du chat. Donc, il nous reste Rams, Buccaneers, Bills. Je pense que là, on peut partir du haut maintenant qu'on fait le podium. Non, mais voilà. Je pense que là, on est arrivé au moment où on peut partir du haut. Ou alors, on peut débattre du 2 et 3 parce que j'ai l'impression que le 1 est évident. Après, s'il faut, on estime que c'est évident et puis qu'il va y avoir une énorme surprise. Ce serait pas mal, mais je ne sais pas. Même sur le chat, en tout cas, c'est assez net. Donc, Buccaneers, Rams et Bills. Qui est en 3 ? Tant pas dépendre. Moi, tu vois, j'ai un... Ouais, je ne sais pas. Tert-saison des Rams, je ne sais pas. Il y a quand même beaucoup de pertes du côté des Rams. Ouais. Il y en a beaucoup à Tampa Bay. Il y a Tampa Bay, il y a une situation sur la ligne offensive qui, moi, m'inquiète un peu. Surtout qu'on sait que Tom Brady n'aime pas trop la pression de l'intérieur. Et là, c'est les centres et gardes qui sont tombés au combat. En fait, les deux, j'ai des doutes sur la ligne offensive parce qu'il y a la retraite aussi de... Comment il s'appelle ? Andrew Whitworth, même si notre boom a fait des matchs corrects en golf. Mais il y a des pertes en défense. On l'a dit dans la prévue. On va le dire, pardon, dans la prévue des Rams. Elle n'est pas encore en ligne. Mais c'est une équipe de stars et il faut que ça marche autour. Mais c'est vrai qu'en star power, ils ont continué en ajoutant Allen Robinson, Bobby Wagner en potentiel star de nouveau. Après, est-ce que je suis le seul à avoir peur ? Ça n'arrivera pas, c'est Brady, ne vous inquiétez pas et tout. Mais avec les blessures sur la ligne offensive de Tampa, cette saison à la bret de Favre, je pense à sa dernière saison. Il est parti à la retraite, il revient et puis il se fait étaler sur le terrain. Il prend une commotion et fin de carrière un peu en eau de boudin. Ce qui est vrai, c'est que, comme l'a dit Raph, la ligne offensive, c'est une grande question. Et presque plus que n'importe quel autre quarterback, il faut qu'il y ait une ligne très, très bonne pour qu'il soit en confiance. Le jeu au sol, on parle par rapport aux autres équipes, bien sûr, pas par rapport. Mais le jeu au sol des Buccaneers, Fournette, c'est une question à chaque fois. Et de l'autre côté, en défense, certes, il y a une grosse défense, mais ils perdent un safety. Jason Perpall est parti, Ndang Moukonsung est parti. Alors certes, c'est des joueurs qui étaient un peu vieillissants, mais c'était des leaders dans une équipe. C'est des joueurs qui avaient gagné leur Super Bowl. C'est pour moi, par rapport aux deux autres équipes qui restent. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Gronk, il y a... L'un ou l'autre, moi, ne me choque pas au niveau où on est, c'est très, très fort. Donc toi, tu voulais Buccaneers en trois, Lucas. Oui, je pencherais plus de ce côté-là. Raph, est-ce que tu te laisses convaincre ? Je me laisse convaincre. Allez, je me laisse convaincre aussi. Donc Buccaneers en trois, Rams en deux, si je comprends bien la discussion. Et puis les Bills, effectif le plus complet, prétendant au MVP, un groupe qui a goûté au play-off avec une énorme déception l'an dernier face aux Chiefs. Mais ça paraît, on le dit là depuis le début, ça semblait évident. On aurait commencé l'émission par la première place. Je pense qu'on n'aurait pas passé beaucoup de temps à discuter, non ? Lucas ? Oui, pour moi, ça me paraît logique. Je sors en effet du power ranking des défenses. Je les ai mis premiers parce que de ce côté-là du ballon, pour moi, c'est l'effectif le plus complet. Tu l'as dit, il y a Josh Allen qui est clairement un candidat au MVP qui est très bon. Il y a une bonne ligne offensive, sans être exceptionnelle, mais elle est quand même très bonne. Il y a des joueurs, il y a des skisplayers. En fait, il y a quand même peu de trous dans cette équipe. Raphaël ? Oui, oui, non. Lucas l'a dit. Effectif très complet. On a l'impression qu'encore une fois, ils ont pu rajouter quelques touches supplémentaires. Ils se sont permis quelques luxes, on va dire ça comme ça, à la free agency, à la draft. Si on veut pinailler, moi, je ne reste pas très fan du côté droit de leur ligne offensive. C'est pour dire à quel point on est dans le pinaillage du pinaillage. En plus, encore une fois, le scénario l'an dernier en play-off, je pense sincèrement qu'on peut refaire 100 fois le match et le perdre qu'une fois contre les Chiefs. Parce que ce qui s'est passé sur ces 13 dernières secondes, c'est presque de l'irréel tellement c'était quasi impossible à faire. Et derrière, je pense… Enfin, après, c'est du football fiction, mais je pense qu'ils battent un peu plus facilement les Bengals et que ça va au Super Bowl, victoire ou pas, peu importe. Mais oui, les maîtres numéro un, comme tu dis, Josh Allen, qui a l'air d'être sur la pente ascendante pour être MVP, c'est assez logique. Pour le chat, le top 5, c'était Bills à 57%, Rams 20%, Packers 11%, Buccaneers 7% et Chiefs 5%. Beaucoup de désaccords avec nous sur les Buccaneers. Alors, j'aime bien parce que ça va toujours dans tous les sens. C'est entre Tom Brady surcoté, mais non, Tom Brady nous enterrera tous. Mais non, il va faire la saison de pro, il a hésité à revenir cette année. Mais non, il est invincible. Donc bon, ça, on ne peut pas savoir, évidemment. Ça fait partie du jeu. Alain nous vend du rêve, dit Pemfeig. Je ne sais pas de qui je parlais à ce moment-là. Mais oui, non, je vous rejoins. Donc du coup, les Bills, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très, très fort. Il y a continuité pour le joueur, pour le coaching, pour tout. A priori, ça va être encore du très, très bon. Je récapitule du coup le classement auquel nous sommes arrivés, messieurs. Il y a Bougrave qui arrive sur le chat, qui dit « Bonsoir, bonsoir. Je reviens après avoir lâché quelques années de foutues. Ça fait bizarre de voir les équipes en tête du top. » Alors, c'est sûr que Buffalo Bills, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers, on a la 500e, par exemple, qui est bientôt publiée. Je pense que quand on a commencé en 2011, Raphaël, les Rams, ça venait de drafter Sam Bradford, je crois. Donc, ça devait être très haut. Ah oui, 2011, Bradford, je le voyais un peu plus tôt. Il n'est pas drafté même en 2012. Peut-être, des fois, les années de draft, j'avoue que ça m'a... Je me perds. J'ai un doute, peut-être que je te dis une ânerie. Non, non, t'as raison, il est drafté en 2010. Ouais, ce n'est pas non plus beaucoup plus tôt. Mais donc, il jouait avec lui, donc il n'était pas bon. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est des équipes qui n'étaient pas bien au début des années 2010, clairement. Les Green Bay Packers, eux, n'étaient quand même pas trop mal. Ils n'ont jamais eu de gros creux avec les quarterback qu'ils ont eus. Donc, Bills, Rams, Buccaneers, c'est notre top 3. Le top 5 est complété par les Packers et les Chiefs. Derrière, le top 10 est complété par les Bengals en 6, Chargers en 7, Ravens en 8, 49ers en 9, Eagles en 10. On a un très beau top 10, quand même. Solide. C'est très solide. Le top 14, j'ai envie de dire, alors évidemment, on a mélangé AFC et NFC, mais bon, le top 14, pour vous donner une idée du cut des play-offs, ça rajoute Broncos, Cowboys, Titans, Raiders. On est dans les équipes qui étaient souvent en place l'année dernière. Notez quand même les 4 d'AFC West dans le top 14, du coup. C'est vrai. C'est vrai. Pour dire la tâche qui attend ces équipes-là, quand même. C'est vrai que cette AFC West, c'est un peu la NFC West d'il y a quelques années, d'il y a 3-4 ans, quand tout le monde commençait vraiment à être très très fort. Derrière, ils seront dans la course au play-off a priori, Cardinals, Dolphins, Saints, Colts, Vikings en 19, Patriots en 20. Les Bronze sont 21e avec cette place très particulière, parce que c'est difficile de jauger cet effectif, avec un quarterback qui arrivera seulement après 11 matchs de suspension et Jacobi Brissette pour l'instant. Et si je peux me permettre, sur l'effectif, c'est même un peu plus que 21e, je trouve. On les met là parce que Jacobi Brissette, mais sur l'effectif... Il y aurait eu DeSean Watson à plein régime, ils auraient été top 15, non ? Oui, probable. Oui, pas loin. Oui, d'accord. Pittsburgh en 22, avant évidemment d'être dans le top 12 avec Kenny Pickett. Ça, c'est obligatoire. Je sens que ça va être ma hype gang de l'année, ça. Je sens que quand Kenny Pickett se sera fait les croiser en semaine 6, après être rentré pour Mitchell Trubisky et qu'ils manqueront les play-offs, ça va être pour moi. Donc 22, les Steelers, 23, les Panthers. Ça aussi, il y a du potentiel monté quand même. Commanders en 24. Et donc là, on rentre vraiment dans ceux qui, a priori, seront en difficulté. Commanders 24, Lions 25, Jets 26, Jaguars 27, New York Giants 28, Seahawks 29, Texans 30, Falcons 31, Bears 32. Ça fait un beau classement. Ça fait une belle saison là qu'il se prépare, messieurs. Ben, hâte de voir à quel point on a eu tort sur tout le monde. Ah ben, on va en faire une tradition. On a retrouvé le classement de l'an dernier. Je propose à Camille de garder en mémoire le classement de cette année. Et l'année prochaine, on refera un point comme on a fait, où on a vu que l'année dernière, on avait mis 29e les Bengals, qui finalement ont joué le Super Bowl. Mais c'est bien aussi, parce que c'est un signe que tout peut se passer et qu'on ne regarde pas un championnat qui est joué d'avance. Non, mais c'est vrai. Oui. Messieurs, d'ailleurs, si vous devez regarder, en dessous du top 18, allez, 20, top 20, qui fait le Super Bowl ? Bonne question, ça. En dessous du top 20 ? Les Steelers, c'est avec Kenny Pickett. Trop facile pour toi. Trop facile pour toi. Moi, je dis Carolina. Bah si, les Jaguars avec Trevor Lawrence, parce que tu l'as hérité. C'est vrai. 20, ouais. Vas-y Raphaël. Non, je vois pas bien le classement, tu peux me le redonner après 20 ? Après 20, donc t'as les Brands en 21, les Steelers en 22, Panthers en 23, Commanders en 24, Lions en 25, Jets en 26, Jaguars en 27. Ouais, bah oui, à la limite, les Panthers, parce que Baker Mayfield en mode fuck them, ce qui serait plutôt drôle que le mec, enfin, dans un monde fiction, que le mec aille chercher le Super Bowl à Carolina, offre le premier titre à Carolina pendant que les Browns attendent toujours, et l'on virait pour un, ça serait quand même possible. Bon, après, on en parlera dans la prévue de la semaine 1 avec Victor dans l'émission de jeudi, mais, enfin, je pense qu'on est à peu près, il y a une petite vibe pour qu'on ait envie que les Panthers désossent les Brands la première semaine, quand même. Je sais pas, je parle peut-être pour moi, mais bon, quand il dit je vais les défoncer et qu'après ils s'excusent, j'aurais bien aimé qu'ils s'excusent pas, en fait, et qu'en plus ils le fassent, si tu veux. Donc, bon, mais ouais, non, en fait, j'allais jusqu'à 29, tu me dis arrête-toi, arrête-toi, j'allais jusqu'à 29 parce que les Bengals, c'était 29 l'an dernier, tu vois, je respectais le... Ouais, mais là, là... Les Seahawks, ça va te faire plaisir, Raph. Les Seahawks, ouais. On sait que t'es un amour pour les Seahawks. Et là, Pete Carroll, tu vois, il part comme ça là-dessus, quoi. Ça serait fort, ça serait très fort. Alors là... Là, c'est au love family direct, hein, quand ils sont... Ah bah là, oui, il y a zéro question, là, c'est... Tu t'imagines, Drew Locke en train de soulever le trophée comme ça, après un match où il est MVP du Super Bowl, Raph. Je n'ose imaginer, mais... Attendez, c'est perdant du Super Bowl quand même, nous enflammons pas, hein. C'est vrai, ça. Restons réalistes. Ah oui, c'est le perdant, ouais. J'imagine déjà Drew Locke en finale de conférence avec le trophée en train de dire « This is for Raphaël Masmejan in France ! » Un truc comme ça. Mais ouais, non. Après, encore une fois, moi, en dessous du top 20, Panthers, ouais. Moi, je dis, tu vois, Jaguars, on croyait... C'était sa deuxième année à Bureau, l'an dernier ? Oui. Voilà, bah voilà. C'est sa deuxième année. Sauf qu'il avait quand même beaucoup plus... Il avait montré beaucoup plus, même dans sa première année. Ouais, mais là, il a Christian Kirk. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu le sentiment que Christian Kirk sera moins bon que Jamar Chase, mais c'est peut-être une... Ouais, ça risque d'être une des signatures de l'Africa Jonesy qui sont... qui seront un peu regrettées à la fin de la saison, à mon avis. Ou voir l'année prochaine quand il faudra dire « Ah, mais comment on fait avec son contrat pour payer un tel ou un tel ? » On a terminé, messieurs. N'hésitez pas à nous poser quelques questions sur le chat. On peut rester encore quelques minutes si vous avez des questions. On va aussi... Pendant que vous posez vos questions, je vous rappelle quand même... Donc, on a dit le classement, Bills, Rams, Buccaneers pour le top 3. Et je vous rappelle le programme, puisque là, on approche vraiment de la saison. Vous allez avoir énormément de podcasts, puisqu'il y a deux podcasts par jour pendant deux jours, là, en plus. Donc, il y a le replay de cette émission qui sera en podcast, si vous vous écoutez en podcast. Donc, c'est le replay que vous écoutez. Il y aura deux émissions avec la 500e, le même jour que la pastille des Rams. Et à partir de jeudi, on prend le rythme de croisière, avec jeudi, la preview de la semaine, vendredi, une pastille draft, samedi, une émission rétro. Et puis derrière, vous aurez des débriefs. Donc, les épisodes seront mis en ligne, en fait, dans la nuit à chaque fois. Donc, vous les aurez tôt pour aller au boulot. Donc, vous aurez le mardi matin, le débrief des trois principales affiches de la semaine. Le mercredi matin, le débrief de la semaine, comme d'habitude. Le jeudi matin, la preview de la semaine. Le vendredi, de la draft. Le samedi, du rétro. Évidemment, pour ce qui est des directs, le fauteuil sera de retour tous les dimanches. Ça, il n'y a pas de souci. Avec un nouveau format, avec même des invités de temps en temps. Donc, ça, ça va être très, très cool. Raoul sera sur Twitch pour mener une émission le mercredi. Un mercredi sur deux pour l'instant. On est parti. Il est en train d'organiser son équipe. Donc, on va voir ça. Et puis, voilà. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Ça fait encore une super saison. Et je vous invite aussi à jeter une oreille à la 500e qui sera en ligne. mercredi matin. N'hésitez pas à acheter une oreille. C'était vraiment super avec tout le monde au Hard Rock Café. Et on remercie encore tous les gens qui sont venus. Parce que franchement, ça a été un super moment. Une super après-midi slash soirée. On passe un petit peu aux questions. Alors, quelle sera l'équipe qui déjoue les pronos dans l'autre sens ? Ah ouais, laquelle va se planter ? Donc là, je prends le top 10, tiens, par exemple. Bills, Rams, Bucks, Packers, Chiefs, Bengals, Chargers, Ravens, 49ers, Eagles. Moi, clairement, c'est un scénario catastrophe avec Trelens. Moi, j'hésite. Et je vais partir sur une autre parce que je doute de la réponse de Raph. Donc, je vais dire les Chargers, moi. Moi, je vais dire les Chargers parce qu'il y a une très grosse division. Et donc, il suffit de quelques matchs, quelques défaites. Et ça peut vite tourner vinaigre. Oui, après, il y a un vrai potentiel de déception aux Chargers. Ouais, clairement. Eagles aussi, Maths Lindgren dit dans le chat Eagles. Clairement, on a fait tellement de hype qu'il y a un vrai potentiel de déception aussi. Oui, mais très propre à Tosdan Actu, du coup. Les Bengals, attention à la descente aussi. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Tex Filou, il y a Thomas qui dit les Ravens vont flop. Les Ravens, on l'a dit, c'est une des équipes les plus dures à lire. Oui, parce que, comme tu dis, il n'y a pas un gros groupe de receveurs. Mais s'ils arrivent à retrouver un peu leur capacité à imposer le jeu au sol, comme il l'avait fait l'année où Lamar Jackson est au Super Bowl. Enfin, pas au Super Bowl, pardon. N'importe quoi. Mais MVP de la saison, c'était ce que j'avais en tête. Ils peuvent aller chercher quelques victoires quand même. Il y a Joe Gactou qui dit, Raphaël et Alain, avec votre moustache, on dirait les Brigades du Tigre. D'accord. Les Cowboys pour Stu aussi, qui pourraient flopper, c'est vrai qu'ils sont douzièmes. Mais pour le coup, il y a un potentiel. Déjà, on l'a dit, on voit les Eagles au-dessus, ce qui est déjà un affront pour les Cowboys dans leur division, parce qu'ils dominent la division quand même depuis quelques temps. Oui. Ce qui est déjà pas mal. N'hésitez pas. Si vous avez quelques questions, sinon nous, on va fermer boutique tranquillement et on se retrouvera. Ah oui, alors il y a quelqu'un qui a demandé nos vainqueurs de division. Les vainqueurs de division, les vainqueurs de conférences et les vainqueurs du Super Bowl, c'est dans la 500e. Donc, on vous invite à écouter le podcast. Ah, mais c'est ça. Parce que là, regardez, je peux… Ah, Brady qui fait la saison de trop, dit Bad News Marco dans le chat. Je n'ose pas dire ça. Mais en fait, ça fait partie des possibilités tous les ans. Je vous ai pas… J'ai des boutons pour envoyer les liens. Regardez, je vous envoie les liens réseaux sociaux, par exemple, dans le chat. Mais j'ai oublié de mettre un lien vers les liens d'abonnement du podcast. Il faut que je fasse ça. Parce que donc, j'allais dire, tous nos pronos, c'est dans la 500e. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Je le redis, cette année, on va essayer de respecter les formats. C'est-à-dire que les podcasts qui seront sur l'audio, les vidéos, elles seront sur Twitch, les replays seront sur YouTube. Il n'y aura plus de podcast sur YouTube parce que c'est une image fixe. Donc, autant les écouter sur les logiciels de podcast. Vous êtes sur Spotify. Enfin, c'est sur Spotify. C'est sur Deezer. C'est sur Acast. C'est sur Apple Podcast. C'est sur Podcast Addict Pocket Cast. Je pense qu'il y a vraiment une application qui peut vous convenir là-dedans. Et si vous aimez ouvrir un onglet et juste le mettre de côté sur YouTube, vous pouvez le faire avec le lecteur qui est sur le site. Il suffit de regarder l'article qui est sur le site. Abonnez-vous au notif du site ou au notif Twitter. Enfin, voilà. Mais normalement, on va mettre tout ça selon les formats. Il y a Texfilou qui dit, vous avez préparé une émission hommage pour la retraite de Brady. On l'a même déjà faite. Donc, on n'aura plus qu'à l'art diffuser. Ça sera déjà à la rétro. On n'a plus qu'à l'art diffuser. Ça, c'est bien quand même. Raphaël, un prono pour PSG Juif demain de Mandorlin ? Ah, c'est dur. C'est salaud. C'est salaud. Écoute, si on peut sortir de là avec juste trois buts, je serais content. Pareil pour mercredi, je ne veux pas mentir. Ah oui, parce qu'il y a Marseille dans la foulée, Tottenham. Eh, eh. C'est aussi dur. Ah oui, bon, là, je vous laisse mettre de vos pronos, messieurs. Messieurs, juste avant de partir, je n'étais pas là pour la 500e. Je l'attends impatiemment. Hypez-moi. Hypez-moi quand même. Dites-moi un petit peu. Alors, vas-y, on va partir là-dessus. On va partir sur un… Alors, qu'est-ce que je peux dire aux gens pour qu'ils aient envie de s'abonner ? Tu sais quoi ? Je vais mettre les liens au fur et à mesure. Alors, il y a Victor qui s'est emballé sur les Texans à un moment, mon gars. C'est un délire. Ah bah ouais. En fait, j'ai blagué tout à l'heure, mais sur Davis Mills, meilleur joueur de 14 ans et tout des Etats-Unis, il ne rigolait pas, tu vois. Donc, il y a ça. Greg sur les Jaguars. Greg sur les Jaguars, c'est vrai. Il y a Raoul qui chante. Je peux le dire. Alors, ce n'est pas le moment qui a le plus plu à Raphaël. Mais il y a Raoul qui chante. Alors, je mets les liens Spotify. Je colle les liens au fur et à mesure dans le chat. Deezer. Donc, abonnez-vous bien. Parce que là, tout ce dont on vous parle, ce sera dans l'émission. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a eu plein de trucs. Déjà, il y a eu énormément de bruit parce qu'il y avait énormément de monde au Hard Rock Café. Et je vous remets le flux RSS. Comme ça, vous pouvez le mettre dans toutes les applis de podcast. Il n'y a aucun problème. Mais donc, oui, il y a quand même une ou deux hype sur des équipes qui ne sont pas top 5 pour le titre. Il faut arrêter de faire parler les gens qui regardent le Collège Football, messieurs. Parce qu'après, ça part dans tous les sens. Écoute, là, on en avait deux en plateau. Donc, forcément, ça a parlé de ça. Non, je regarde le classement. Il y a des équipes qui ne sont pas top 5 qui ont été annoncées championnes. Je dis ça. Donc, voilà. Et après, dans les pronos de division qu'on a donnés, je suis en train de regarder. Il y a des équipes qui sont... Il y a des équipes qui ne sont pas top 10 qui ont été annoncées championnes de division. Donc... Ouais, ouais, ouais. Et il y a Thanatos qui dit qu'il y a un joli hommage de Raphaël à moi-même dans l'émission. Oui, je vous en... Si vous... Alors, ça ne se verra pas en audio. Mais si vous voulez voir Raphaël dire des trucs qui n'étaient pas loin de me faire pleurer, eh bien, il a été fort, je peux vous le dire. Sans College Football, il n'y a pas de NFL, Lucas. On rappelle Jogac. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je les chambre parce que je les respecte beaucoup. Mais ça ne m'empêche pas de les chambrer, au contraire. Messieurs, on va se quitter là-dessus. On rappelle donc le replay de cette émission. Il est en podcast. Je vous ai mis tous les liens dans le chat. La 500e, elle sera en podcast. Je vous ai mis tous les liens dans le chat. Et les directs, ça revient. On est quoi, là ? On est le 5 septembre. Eh bien, on se retrouve dimanche. Et peut-être demain. Peut-être mercredi, pardon. Je ne vais pas dire une bêtise. Peut-être pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que je teste le matos et que je teste mes transitions de live et mes machins. Donc, je vais peut-être faire un petit live comme ça, au débeauté, avec juste des questions d'auditeurs, en pleine journée, sans signal, sans lien sur les réseaux sociaux, sans lien sur le site, juste pour les abonnés qui auront la notification. Ils pourront venir rigoler avec moi, faire des blagues, poser des questions. Et moi, je m'amuserais à bidouiller mon stream deck parce que là, c'est ce que je vous disais. Je disais, regardez, j'ai envoyé un lien dans le chat et tout ça. Et bien, bim, regardez là, j'appuie sur mon truc. Bim, hop, voilà, j'appuie un petit bouton. Il y a un lien pour nous soutenir dans le chat. Donc, voilà, mercredi, je suis en train de regarder parce qu'on enregistre aussi une émission. Ouais, mercredi, il y aura peut-être un petit live sur Twitch comme ça, au débeauté. Soit je le ferai là, soit je le ferai sur le compte, sur le burner que j'ai créé, en fait, sur Twitch avec un autre nom que personne ne connaît. Parce que j'ai un compte Twitch pour les tests, évidemment. La Cône Treadwell au Super Bowl. Ah ouais, j'aurais dû l'appeler comme ça. Twitch.tv slash la Cône Treadwell MVP. Si vous trouvez le burner. Allez, merci beaucoup, messieurs. On fera un sondage premier coach dehors, Robert, papa de bord. On pourra parler de ce genre de truc-là. Merci beaucoup à tous. Merci encore à Camille Sarabène qui était à la technique, comme d'habitude. On se retrouve donc très bientôt sur Twitch, sur le podcast, sur le site, évidemment. Ciao tout le monde !